Pastriez de Polka, extrait de la création Danse contre Danse de 2016 Gortos, extrait du spectacle IJ de 2006, associé à la suite Santezana, extrait de la création Les Enfants du siècle de 2012 Pénard Ponte, extrait de la création Les Enfants du siècle de 2012 Le Jameda Obigounin, extrait de la création La Plume d'Orgueil de 2018 Le Cercle Agro-Bigoudin plonge cette année dans d'anciennes suites emblématiques du groupe Parce que comme vous, nous n'avons pas eu le loisir de danser Nous avons choisi quelques extraits pétillants, plus graves ou entraînants Avec comme fil conducteur, celui qui nous anime depuis toujours, le vêtement bigoudin Nous font le plaisir de nous accompagner tout au long de la saison Codogan dans la basque, Thibaut Niobé, Tudy Capu, Armelle en égelle Et Marie Heitzheimer, nos amis et néanmoins talentueux musiciens et chanteurs Merci beaucoup 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 La coiffe est très petite et laisse apparaître la nuque et les cheveux, mode très incovenante pour les voyageurs dans cette première moitié du XIXe siècle. Cette amour de tête est déjà très originale à l'échelle de la montagne, où les coiffes sont toutes très grandes et très courantes. Les paves portent ici un vêtement de cérémonie, le gilet sans manches avec son double plaston épinglé et son cou. N'envolue ordementée, le ventre brodé avec de très fins motifs français, recouvert par un corcelet ou un manche retroussée, fait qu'on reconnaît cette enceinte entre nous aussi. On ne peut le confondre avec les comportements portés dans les territoires voisins, comme ceux de Carver ou de Boncarteau, par exemple. Les biboudennes sont très juponnées, les citadines siècle. Ici, se superposent deux jupes en loupes bras de laine, revêtues d'un tapisier de soins glissés. Et vous remarquerez la copéterie des chaussons rodents. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est romantique, non? 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 Mise à part les coiffes, aucune pièce de travail du 19ème siècle n'est parvenue jusqu'à nous. Mais les sources documentaires commencent à être foisonnantes. Nous avons affaire ici aux femmes dockers, pauvres femmes, qui chargeaient et déchargeaient les bateaux à l'Octudie et Pont-la-Baie notamment. Les vêtements sont adaptés au travail. Les gilets n'ont pas de manches, les matériaux sont épais et résistants. Les bigoudins, jusqu'au début du 20ème siècle, peuvent porter une coiffe un peu particulière. Elle est singulière par sa couleur, puisque toutes les autres coiffes bigoudins sont blanches. Cette coiffe de couleur safra, contrairement aux blanches, est légèrement amidonnée sur un épais carton. Cela en fait une coiffe de travail particulièrement résistante. Au travail, les femmes pouvaient également ne pas porter de coiffe. Ainsi, elles n'emporteraient que la base. Effectivement, si des énormes sacs de pommes de tête étaient portés sur le dos, elles pouvaient porter également d'autres charges sur la tête. Ici, des hommes, en vêtements de travail également. Même s'ils portent un chapeau en taille, celui-ci est orné des trois rubans de roulot. Ces trois rubans sont vraiment la particularité du chapeau bigoudin. Même si habituellement, celui-ci est noir. Les gilets bigoudins masculins sont toujours très longs, sans manches, à double plastronnage et double rangé parallèle du bouton. Pour les hommes aisés, les plastrons sont brodés les jours de fête. Le pantalon est un pantalon à peau, comme les marins. Ils seront en lin pour les périodes chaudes et en draps, de laine épée noire ou bleu marine, en héberge. Le bragu brase, sorte de grande brée héritée du Moyen Âge, n'est déjà presque plus porté depuis les années 1840 par les bigoudins. Contrairement au Quimperois. L'annonce qui va suivre, elle est basée sur une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, un hommage à Pierre-Jacques et Célias, que peut-être beaucoup d'entre vous ont connu, et qui a raconté l'histoire depuis les bigoudins. Je l'ai associé à un autre écrivain d'origine kabyle, qui s'appelait Bounoud Ferraro. Tous les deux ont écrit pratiquement des mêmes choses à 30 ans de différence, avec deux langues différentes. Au milieu de la tribu, la femme du pêcheur est seule avec ses enfants. Le vent souffle et secoue le berceau. La peur s'installe et les ombres guettent les enfants. En attendant le retour du pêcheur, la femme est toujours seule. Le vent souffle et secoue les bateaux. Sur le port, la tente s'installe, car la faim guette les enfants. Au cheval d'orgueil, emmène-moi sur les cheveux qui montent, où l'on ne rencontre pas l'encoût, mais les conteurs d'histoire qui font rire les enfants. Surtis de 7 Si t'en 리�ード, la taille ou l'entreprise qui font le pet et qui shooting l'encoût, sous conditionner et qui怎麼樣nos. Ce mari d'けて, saaman et quiwart, arakat, elle déc coe Indiana et qui chunkent de mal avec ses enfants. On est là. On va verser les yeux. Ah, Chant! Le corps n'est pas au-delà. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait des yeux. Ils n'ont pas un peuple. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin qu'ils nous ont comme un pays. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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